18 mai 2018, une date qui aura marqué l'année de la CA. Ce jour-là, la fête doit être grande pour le club ajaxien. En cas de victoire, c'est une place sans barrage qui attend les blancs et rouges. Mais une partie des supporters assayistes s'en prend au bus du Havre. Après près de deux heures d'attente et de discussion, la partie est finalement reportée. Elle se jouera deux jours plus tard dans une ambiance électrique. Timidzol où va vivre sa plus belle affluence de la saison. Au terme d'un match complètement fou, Camara au bout du temps additionnel arrache l'égalisation. La séance de tir au but se terminera par des images de joie. Gimbert et ses partenaires obtiennent le droit de jouer face à Toulouse. Pénalisé par la Ligue de football, la rencontre se jouera à l'extérieur et à huis clos. Face aux Toulousains, les hommes de pantalones y ne vont quasiment pas exister. Ils s'inclinent 3-0 et disent presque adieu à la Ligue 1. Confirmation 4 jours plus tard avec une nouvelle défaite au Stadion Le Miracle n'a pas lieu. La CIA ne jouera pas dans l'élite du football français. Après le match allé, honnêtement, on avait quand même peu de chances de renverser la tendance. Donc non, on n'est pas déçus. Après, on aurait aimé ne pas perdre ce dernier match. Cicatrice non refermée, cette non-accession va peser lors du début de saison. Les Ajaxiens ne gagneront que 5 matchs sur la phase allée, passant en quelques mois des premiers rôles en Ligue 2 au Mainti. De son côté, le GFCS se maintient dans les dernières journées en mai 2018. Au terme d'une saison sans grand coup d'éclat, Légacy enchaîne malgré tout une 7e année dans le monde professionnel. Après 10 journées, la saison 2018-2019 prend une nouvelle tournure. Albert Cartier est débarqué. Hervé Delamagio le remplace. Je sors d'une expérience de 10 ans dans le même club. Aujourd'hui, il fallait que je découvre autre chose. Pour moi, c'est un beau challenge. Le gaz, aussi le bon et le moyen, il accrochera notamment en novembre la manche allée du derby de Ligue 2, un élément toujours important dans une année. Dans les divisions amateurs, le FC Bastia Borg, malgré un effectif de qualité, ne réussit pas à accéder en National 1. Avec l'arrivée de Jean-André Ottavian et un recrutement ciblé, la formation Bastiaise réussit en revanche une excellente fin d'année en étant plus que jamais en course pour la montée en N. Toujours en N2, Fouriani boucle 2018 avec une précieuse victoire à la maison. C'est malgré tout en position de relégable que se termine l'année pour les Fouriani. Enfin, le SCB respire mieux. La montée loupée en mai dernier a bien été digérée par le club Bastiais. Imbattable en championnat comme en Coupe, les Bleus dominent la compétition en National 3. Qualifiés en 32e de finale de la Coupe de France, leur excellent parcours sportif laisse présager de belles choses l'an prochain. si les joueurs de Stéphane Ross y continuent d'être aussi réguliers.